pas reprendre la possession après le kick off peut-être l'aller rising baguette le ballon backboard décollage d'hallution au duke pour abattre ce ballon si c'est conclu c'est très joli là ce genre triangle de la part des rising baguette avec pas comme à la conclusion ça va partir au highlight ça avec cette superbe passe d'hallution suivi par duke il a remis sur pas comme et le but sur la gauche est complètement vide il a tout le loisir de pouvoir terminer cette superbe action collective ce superbe gentrion le ballon qui s'en va loin 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 du but et morgues attention le contre l'a mené par les cristals morgues une deuxième touche on l'a vu venir celle s'il retombe sur le ballon et vient battre la défense quel réalisme de la part des cristals et oui c'était très bien joué là de sa part il a réussi tout simplement à surprendre toute la défense il s'attendait pas à la dernière touche allez on est reparti dans la game allez c'est parti avec sangu qui fait une belle récupération dès le début de cette game il prend la balle et il va dans le but avec plutôt bien joué il la contrôle deux fois avant de remettre le dernier défenseur et ça fait 1 à 0 c'est parti avec ses balles ça va ça peut rendre direction de la semaine tournoi gaspo qui la retouche au gaspo qui est parti tout seul sur cette balle là super bien joué là par l'ancien joueur de Monticor sur cette action. C'est une double tap avec le plafond cette fois-ci. Superbe but en tout cas de la part de Gaspeau qui vient faire la différence et offrir. Ils ne veulent pas terminer avec cette défaite au classement et donc une dernière place garantie. Pixar, oh le pitch de Pixar, c'était magnifique. Ah oui le superbe pitch de Pixar qui a complètement surpris la défense. J'ai pas vu qu'il était, il me semble que c'était Alushon qui était devant le ballon. Non c'était, c'était Duke, c'était une date mobile et effectivement ce superbe ballon. Nightmull qui va quand même essayer peut-être de Marquis. Ils sont un petit peu gênés. Max pour Krachy, Krachy pour Morgz. Morgz qui la remet dans l'axe. Peut-être une dernière action pour la beauté du jeu et effectivement elle est signée Krachy et c'est le but du 3-0. Oui c'est parfait comme conclusion. Ça illustre toute la réussite, tout le talent de ces joueurs de l'équipe Crystals qui vont terminer très vraisemblablement en tête de leur...